Ça y est, Anne est arrivée. Bon ça va ma chère Anne ? Bonsoir à tous. Sous ce soleil presque printanier, on va dire. Presque printanier, on ne sait même plus à quelle saison on est. Oui, il y a un petit fond de frais, mais le soleil est au rendez-vous, ça c'est très agréable. Nous allons parler aujourd'hui de nos intestins. De nos intestins. Quel bon vent t'amène ! On va parler, parce qu'en plus, c'est ce qu'on disait en antenne, puisque tu fais également de l'astrologie, donc là le lien est fait entre la santé et l'astrologie, ce sont les transits. Mais là on va être sérieux évidemment. Alors toujours, on rappelle pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, que Anne m'a proposé cette idée de chronique assez sympa. Donc ça s'appelle Au cœur de soi. Oui. Dépose le truc, parce qu'on ne sait jamais, tu peux te faire piquer le nom. Je pense que ça a dû être déjà pris, c'est très difficile aujourd'hui de trouver. Ce n'est pas facile, il faut faire comme Ardisson, il faut tout déposer. Pour prendre une langue extraterrestre, je ne sais pas. Mais Ardisson, il a dû déposer « Bonjour Madame », alors c'est pour te dire. Alors Au cœur de soi, c'est une émission qui traite, on le rappelle, de la prévention santé, c'est-à-dire on se soigne avant d'être malade. Santé, surtout, je dirais plus, retrouver une belle énergie. Retrouver une belle énergie, ça va plus loin que la santé en fait. De la joie. C'est-à-dire, comment aller mieux quand on est bien ? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. On va faire bien comment, c'est une sorte de palier. Oui, mais alors là, je vais te piéger. Le mieux n'est-il pas l'ennemi du bien ? Non, on va s'arrêter là. Alors tu vas nous parler, pour vous donner le déroulement de l'émission. Donc voilà, Anne va faire 3-4 interventions, entrecoupées de chansons. Et là, nous allons commencer, on rentre dans le vif du sujet. Donc on parle des intestins. Donc les dernières recherches de médecine, parce que se sont aperçues qu'en fait, nos intestins avaient un rôle beaucoup plus, très important pour notre équilibre santé, physique et psychique. Donc c'est beaucoup plus qu'on le pensait. Oui, oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'études de fait qui n'étaient peut-être pas possibles de faire avant. Mais on voit quand même dans toutes les civilisations que ça préoccupait tout le monde quand même, la digestion. Oui, depuis l'antiquité, j'imagine. Donc, mais là, bon, il y a effectivement des recherches pointues. D'ailleurs, je vous en parlerai un petit peu par la suite, par rapport à ce qu'on peut faire pour améliorer aussi ce microbiote. Alors qu'est-ce que c'est que le microbiote ? Qu'est-ce que c'est qu'un microbiote ? Bonne question. D'après toi. Alors un microbiote, c'est un... C'est pas... ça rentre dans ce qu'il s'appelle dans le cadre de la flore intestinale, c'est ça, non ? Ce sont des espèces de petites bactéries qui jouent les gendarmes. Oui, le nouveau terme qu'on a mis à toutes ces bactéries qu'on a dans nos intestins, notamment l'intestin grêle, et qui représente une population extrêmement importante, puisqu'on a... Attends, tiens-toi bien, 100 000 milliards de bactéries dans nos intestins. 100 000 milliards, vous vous rendez compte ? C'est une galaxie là-dedans. 6 fois plus que de cellules. C'est une galaxie là-dedans. Voilà. Nous sommes en fait des êtres humains bactériens. Et donc, il faut savoir que l'intestin grêle, par exemple, qui est un organe qui part à nos dents comme ça, fait quand même 5 à 7 mètres de long, et si on doit le déployer, fait 300 mètres carrés. 300 mètres carrés ? Oui. Oh là, c'est impressionnant. Compte tenu, le microbiote, donc toutes ces petites bactéries, fait à peu près 2 kilos. Les 100 000 milliards de bactéries, ça fait 2 kilos ? Voilà, ça représente à peu près ça dans un corps humain. Donc on a carrément une galaxie. C'est quand même que c'est assez impressionnant. On a une galaxie à l'intérieur de nous, et le trou noir, c'est justement... Je ne dirai rien. On ne va rien dire du tout. Donc, l'intestin grêle, quand même, est un filtreur, il faut le savoir. C'est lui qui va donner dans le sang, à travers les vaisseaux sanguins, tout ce qu'on a besoin pour nourrir nos cellules. Donc il a un rôle très important. Et nos bactéries, c'est ce qui permet de ce bon fonctionnement. Alors l'intestin grêle, c'est le premier intestin, c'est avant le côlon, c'est ça ? Voilà, il y a le gros côlon, là où sont les déchets, en fait. Et l'intestin grêle, c'est avant ? L'intestin grêle, c'est celui qui est tout en mouvement... Qui est super long, là, oui. Il a des barreaux en plus qui sont comme ça. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il a une surface énorme, sur une petite surface, finalement. On ne se rend pas compte, on est carrément des catamarans, finalement. Quand tu déploies la voilure, c'est impressionnant. Combien tu as dit, au mètre carré ? 300 mètres carrés. 300 mètres carrés ? Oui, à peu près, d'après, si on veut une image, un terrain de tennis. Quel bon vent vous amène, là, ça prend tout son sens. Et il faut savoir que dans cet intestin, donc, grâce à nos petites bactéries, parce qu'il y a deux sortes de bactéries, évidemment, il y a les bonnes bactéries qui sont dans nos intestins et qui sont primordiales pour le bon fonctionnement des intestins, pour ce bon filtrage. Et bien sûr, il y a les bactéries pathogènes, microbes, etc. D'accord. Donc, notre microbiote est vachement importante, parce que c'est notre petite bactérie. Il y a 70% de notre système immunitaire qui est au niveau des intestins, parce que c'est nos bactéries qui sont bonnes, qui vont combattre tout ça, les virus et les bactéries pathogènes, entre autres. Donc, l'intestin a un rôle primordial pour se protéger des maladies. Ensuite, ces bactéries vont aussi permettre de faire la synthèse des vitamines, notamment la vitamine B et K. B et K ? Oui, notamment, mais en général. En plus, il faut savoir aussi qu'elle a un impact sur le métabolisme. Alors, c'est vraiment... Alors, c'est-à-dire que, par exemple, on s'est aperçu que les personnes qui avaient trop de poids, obèses notamment, avaient un microbiote qui n'était pas en très bon état. Et je vais faire une petite aparté pour dire à quel point c'est important. C'est que le bébé hérite du microbiote de sa maman. Ah d'accord. Oui, oui, oui. Alors, quand elle accouche naturellement, quand le bébé va passer dans le vagin de la maman, il va choper sur sa peau les bactéries de la maman, qui fait que ça va lui fabriquer aussi son microbiote, qui va se fabriquer pendant trois ans, grâce aussi aux bactéries de la maman. C'est là qu'on voit que la nature est bien faite. Voilà. Et si la maman a une bonne flore bactérienne, le bébé en aura aussi une bonne. Et oui, 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 oui. Les microbiotes donc se transmet. Ils ont même été poussés plus loin. Ils sont aperçus que les personnes qui avaient une césarienne, le bébé ne pouvait pas avoir cette transmission. Ah ! Ils avaient la transmission des bactéries de la salle d'opération, ou de tout ce qui était autour. Donc, ils étaient plus fragilisés. Donc, ce qu'ils font dans certains hôpitaux maintenant, puisqu'on s'est rendu compte que c'était important quand même que l'enfant soit bien immunisé, ils prennent une compresse stérile qu'ils mettent dans le vagin de la maman, et après, ils le caressent, enfin, ils passent la compresse sur la petite bébé, ce qui fait qu'il peut récupérer... Le microbiote de sa mère. Oui, c'est les bactéries dont il a besoin pour son microbiote. Et ça a été découvert quand, ça ? C'est dans les années... Enfin, c'est assez récent. C'est assez récent, mais c'est ce que j'ai... C'est pas un an ou deux, mais parce que ça commence à se savoir, mais ça date d'il y a 30, 50 ans à peu près, tu vois, les premiers prémices. Donc, années 70... Et là, c'est très récent ce que je dis là. Oui, oui, puisque tu es à la pointe du truc. Oui, oui. Oui, donc ça commence seulement à savoir. On sait toujours que les découvertes, ça commence à se... Il faut des années de préparation avant que ça se sache, mais bon... De toute façon, la relation est très symbiotique entre la mère et l'enfant. C'est vrai qu'il se passe plein plein de trucs. Et ça, c'est quand même très important de le savoir. De savoir qu'on transmet à notre enfant une bonne qualité ou pas de microbiote. Je ne le savais pas. Alors, comme on sait que le microbiote aide à nous protéger des maladies, c'est quand même... Mais alors, ce microbiote, ça dure combien de temps ? C'est parce qu'il... Donc, on a bien compris, c'est le bébé qui avait ça sur sa peau, mais ça ne dure pas très longtemps, non ? Non, mais les bactéries, après, prolifèrent. Ah oui, d'accord. Oui, enfin, c'est tout un système qui se met en place et qui se prolifère de manière, je veux dire, bénéfique quand on en prend soin. On donne à manger ce qu'il faut à nos bactéries parce que c'est des petites bêtes qui mangent. Eh oui. Ou si, au contraire, on fait tout pour les empêcher de bien proliférer. Alors, je vais dire une bêtise, mais ça a sûrement rapport. C'est qu'effectivement, dans la fosse sceptique, j'ai ri, j'avoue, j'étais bête et candide. On m'avait dit, il faut mettre des yaourts dans ta fosse sceptique parce que justement, ça nourrit les bactéries. Dans les yaourts, il y a des bactéries. Donc, c'est la même chose pour nous, j'imagine. En mangeant un yaourt, ça renouvelait la... Le yaourt, effectivement, ça serait un produit laitier qui serait encore acceptable parce qu'il y a justement dedans des bactéries. Après, les doses ne sont pas très importantes, mais bon, c'est toujours ça. Mais il y a d'autres inconvénients dans les produits laitiers, mais ça, j'en parlerai plus tard. Mais c'est vrai que le yaourt, effectivement, est un produit fermenté, donc peut être intéressant pour apporter des bactéries. Oui, parce que ça, effectivement, ça joue. C'est bien ce que je disais. Oui. Donc, ça veut dire donc, puisque notre système immunitaire est en partie dans nos intestins, ça veut dire que si on a un bon microbiote, on est protégé de beaucoup de maladies. Ne serait-ce que les maladies cardiovasculaires, si on ne mange pas trop de gras saturés, effectivement, en plus. Les maladies inflammatoires. Enfin, j'ai fait toute une petite liste parce que c'est assez extraordinaire. Alors, je peux vous dire, mes chers auditeurs, la liste est longue. Oui, les troubles fonctionnels intestinaux, donc tout ce qui est confort digestif, ballonnement, les transits, donc comme j'ai dit tout à l'heure, les troubles inflammatoires coniques, tendinites, articulations, douleurs musculaires. Par exemple, un fléau de notre temps, c'est le fameux colon irritable. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça. Ça vient justement de ça, non ? Bien sûr. On ne respecte pas la flore intestinale, quoi. Oui, parce que tout ce qui est arthrite, etc., c'est des déchets. Encore une fois, oui, on est dans l'élimination des toxines, quoi. C'est au niveau de l'élimination qui se... Il y a deux sortes de déchets, les déchets glaires et les déchets vaisseaux. Ça, c'est plutôt les déchets cristaux, donc ça se met dans les articulations, etc. C'est ça qui provoque aussi des douleurs. Mais ça, on pourra en parler une autre fois. Quel puits de science tu fais. Il y a tellement de choses. Donc, il y a aussi les troubles de l'immunité, tout ce qui est bronchite, asthme, otite, sinusite, rhume, maladie, etc., qui sont en même temps, d'ailleurs, des détox. Quand on fait un rhume, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est du mucus qui sort. Tout simplement. Et donc, c'est le corps qui se nettoie. Et en fait, il ne faut pas se soigner quand on a un rhume, ça se soigne tout seul, quoi. Oui, de toute façon, le corps sait se guérir tout seul quand on le laisse faire. Donc, la plupart des maladies partent de notre microbiote, en fait. C'est fou. Tout vient de là. C'est la borne zéro pour toi de la santé, quoi, quelque part. D'après les dernières découvertes, effectivement, ça serait vraiment un pôle essentiel. D'autant plus qu'il touche aussi à notre système nerveux, notamment beaucoup de... On s'est aperçu que l'intestin communiquait avec le cerveau. Oui, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. C'est-à-dire que c'était le deuxième cerveau, en fait. 95% de notre sérotonine, qui est quand même l'hormone qui nous permet de le sentir bien, est produite dans les intestins. Ça veut dire que donc, si on a un microbiote qui n'est pas en bonne santé, ça s'appelle d'abord une dysbiose en plus, quand on a une dysbiose, ça touche aussi nos comportements. Nos comportements et puis notamment l'anxiété, la dépression, l'autisme même. Ça va très loin. Ah, ça touche... La schizophrénie peut-être. Ça, c'est, ils sont en recherche. Enfin, tout ça, ça pourrait venir aussi de notre... Là, on comprend mieux les diagnostics de Dr. House. Parce qu'effectivement, il se refaire. Je suis en train de regarder une série actuellement, là. Je suis en train de regarder, j'ai l'épisode. Et il se réfère beaucoup aux intestins. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui partent de là. Donc, tu vois, ça confirme. Pour être en compte, il y a aussi même le psychisme. Et le psychisme, oui. Et ça, je l'ai remarqué sur moi, depuis que j'ai changé d'alimentation, notamment, entre autres. Je me sens... Je suis une anxieuse chronique, à la base. Effectivement, ça bien assoupit les choses. Effectivement. Donc, il y a vraiment... C'est important d'avoir un microbiote en bonne santé. Donc, je vais vous dire tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a besoin de manger une autre petite bête, là, qu'il faut préserver. Voilà, parce qu'après, on va penser à la... Ça, c'était l'état des lieux. On va penser à la prévention, maintenant. Alors, on va se mettre une petite chanson. C'est bon ? Donc, première partie terminée ? Oui. On a bien parlé, hein ? Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas, parce que... Ben voilà, on va redonner ton numéro. C'est tellement... Je veux dire, c'est vrai que c'est assez complexe à tous. J'essaye d'être simple, mais c'est... Est-ce que vous comprenez bien ? Est-ce que ça vous intéresse ? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, redonne-nous ton numéro de portat pour envoyer l'SMS. Ben, surtout ici, maintenant. Et alors, 0233 04 14 62, 0233 04 14 62, voilà pour ceux qui veulent nous appeler en direct. Ou sinon, je vous rappelle que pour ceux qui veulent rester discrets, vous pouvez envoyer des SMS, des SMS au... 06 83 16 42 71. 06 83 16 42 71. Je sais presque par cœur. Toujours avec la charmante Anne. Et qui ne correspond pas du tout, justement, aux critères. Soeur Anne ne vois-tu rien venir, car elle, elle voit tout venir. Même du côté intestin, parce qu'elle a des yeux derrière la tête. Justement, tu vois venir les maladies, alors. Sur moi, le moins possible. C'est vrai que toi, tu fais ce qu'il faut pour aller bien, toi. C'est ce qu'on... Tu as revu ton... En fin de compte, ton hygiène de vie, il y a déjà un petit moment, quoi. Oui, ça fait maintenant une dizaine d'années. Une dizaine d'années que tu t'as changé. C'est-à-dire que ça s'est mis en place, parce qu'on ne peut pas tout changer d'un coup. Bah non, non. Et je me suis aperçue que j'allais de mieux en mieux, que je me sentais de mieux en mieux. Que j'avais de plus en plus envie de respirer, de vivre la vie, quoi. Yes ! Moins d'angoisse, moins de problèmes mentaux, là, qui reviennent tout le temps et qui nous rendent anxieux. C'est vrai qu'en Normandie, on a beaucoup de problèmes mentaux, parce qu'il faut mettre un mentaux, parce qu'il fait froid. Pas encore, pas encore. Pas encore, pas encore, pas encore. Donc, c'est sûr que ça m'a apporté beaucoup. C'est pour ça que j'ai envie de le partager. Voilà, c'est ça, t'es dans un truc de partage, quoi. Une logique de partage. Oui. Alors, on va revenir à notre petite bête, les bactéries. Les fameuses bactéries qui sont dans les intestins. Les bactéries, là, qui sont quand même super sympas pour nous. Donc, autant bien les nourrir. Alors, il faut savoir ce qu'elles aiment. On parle de 100 milliards, rappelle-moi. Oui. Et ça pèse, combien tu m'as dit ? 2 kilos. 100 000 milliards. 100 000 milliards, 100 000 milliards. Et ça fait à peu près 2 kilos, si on les mettait sur une balance. C'est impressionnant. Donc, nos bactéries adorent les fibres. Elles adorent les fibres, d'accord. C'est ce qu'elles mangent principalement. Les fibres, des fibres solubles et insolubles. Alors, dans quoi est-ce qu'on trouve les fibres ? Alors, dis-nous tout. Tu sais, toi. Alors, les fibres, je serais en train de dire bêtement les céréales, des choses comme ça, non ? Ou alors, les haricots verts ? Ben oui, tout ce qui est... Ben déjà, tout ce qui est légumes et fruits. Tout ce qui est légumes et fruits, il y a forcément des fibres. Oui, dans les céréales, effectivement, complètes, notamment, il y a des fibres. Oui, il y a des céréales, parce qu'il y a des bonnes céréales et des pas bonnes, entre guillemets. Alors, il y a les fibres insolubles, des selles qui vont permettre aussi dans le côlon d'avoir des selles, et les fibres solubles qui vont se transformer, qui vont donc participer au bon fonctionnement de la bactérie. Donc, il faudrait tous les jours manger des fibres solubles et insolubles. Alors, je vais vous donner un petit peu ce que c'est des fibres solubles, par exemple. Alors, c'est quoi les fibres solubles ? Il y a dedans, il y a les légumineuses. Les fameuses légumineuses. Les lentilles, toutes les formes de pois. Il y a les artichauts. Ah, les artichauts, oui, c'est vrai qu'on a le fameux plat du pauvre, comme disait Coluche. Il y en a plus dans l'assiette. Les oignons, l'ail. C'est pour ça qu'on préconise souvent de manger beaucoup d'ail et d'oignon, parce que justement, il y a des fibres solubles dedans. L'ail, c'est très très bon. L'ail, effectivement, a plusieurs vertus. C'est magique, l'ail. Tout à fait, plusieurs vertus. Les topinambours, le salsifis, les endives, la chicorée en salade. Là, on ne sait que des légumineuses. Enfin, fibres. Les navets. Les navets, oui. Les navets, j'en l'oublie peut-être. Si vraiment vous êtes intéressé, sur Internet, on voit tout ça. En fruits, il y a les pommes, les poires. Et ce qu'on vit d'où ? Tout ce qui est baies rouges, les cerises, les fraises, enfin les mûres, enfin tout ce qui est, en plus, c'est des antioxydants extraordinaires, tout ce qui est fruits rouges. Les bananes. Bananes. Les bananes, ça c'est manger des bananes, c'est vrai que c'est un bon produit pour les intestins. Et c'est facile à manger. Moi, je les avais écartées de mon alimentation, les bananes, bêtement, parce qu'on n'y pense pas. Et puis finalement, une banane, c'est très très bon, déjà le goût, et ça tient bien au corps en plus. Oui, ça tient bien au corps, et puis ça fait du bien à nos intestins, notre microbiote. Tu sais que c'est controversé les bananes, parce que j'ai lu le tout et son contraire, il y en a qui disent que c'est bon. Oui, alors après, c'est vrai qu'on peut avoir des avis contraires, pourquoi pas, mais il faut expérimenter. Il faut expérimenter. Il y a des gens qui font des monodiètes avec des bananes. Les singes, ils se portent bien. Oui, voilà, on va dire ça après, chacun son truc. Mais bon, enfin, il y a quand même le choix. Et après, dans les fibres insolubles, on a donc les céréales, en général. Céréales, d'accord. Le chou-fleur, le céleri. Céleri, très bon, j'adore. Les fruits secs, enfin, bon, après... Donc, les céréales, c'est... Fruits secs, parenthèse. Combien on peut en manger par jour, des fruits secs ? Ça va dépendre... Parce que là, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a vraiment une quantité ? Je sais qu'une poignée d'amandes, enfin... Une poignée d'amandes par jour, il paraît que c'est excellent. C'est très calorique, je sais que c'est très calorique, les fruits secs. Non, mais alors, moi, je ne parle jamais en calories. Tu ne parles pas en calories, tu parles ? Parce qu'à ce moment-là... Non, non. Parce que ça, c'est la manière de décrypter notre pays. Pourquoi pas ? En calories. Oui, mais dans d'autres pays, ça ne va pas être... Dans la Chine, ça va être plutôt les saveurs, poivre, salé, sucré, etc. Enfin, je crois que si on lâche les calories... On vit mieux, finalement. On vit mieux. Parce que manger des légumes, on peut en manger à quantité, jamais... Ça ne fait pas grossir, les légumes. Effectivement, on peut en manger en grosse quantité. En grosse quantité. Après, c'est les associations aussi qui fait que... Et puis, si on a un bon microbiote, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème de calories. S'il est malade, en mauvaise santé, effectivement, là, c'est autre chose. Après, les calories, pour moi, ça ne veut plus trop rien dire. Oui, c'est vrai que ce n'était plus dans cette logique, dans cette optique. Par contre, oui, les amandes sont très chargées en protéines. Et puis, on sait le minéraux, notamment le magnésium. Je sais que les amandes, c'est très bon. Les cacahuètes, les noisettes, les noix de cajou, macadamia, etc. Et c'est vrai que c'est un bon produit à manger tous les jours. Ça serait donc une petite poignée, enfin, une vingtaine. Une vingtaine, hein. Voilà. Mais après, c'est une moyenne. Voilà, en fait... Et puis, ça dépend ce qu'on mange à côté. Moi, j'avais résolu le problème. J'ai des petites coupelles. Ça fait des petits bols, mais minuscules. Et ça fait à peu près 30-40 grammes. Et moi, je m'étais mis ça entre les repars de fruits secs et puis de noix de cajou, etc. Oui. Après, ne jamais oublier qu'il faut écouter son corps. Voilà. Le corps, c'est mieux que nous ce qu'il a besoin. Donc, ça nous renvoie à ces fameuses horaires de repas. Ah, les fameuses horaires de repas. Je mange, mais est-ce que j'ai vraiment faim ? Ah, ça, c'est maman qui nous a appris ça. Allez, finis ton assiette, mon chéri. Viens manger à table. Toi, tu manges quand t'as faim, toi, c'est ça ? Oui, oui. Mais bon, en général, ça peut prendre aux mêmes heures. Mais des fois, non. Ça va dépendre de ce que je fais, si je me suis dépensée physiquement ou pas. Quelquefois, je laisse aussi mon corps en repos. Je ne me force pas à manger un repas si je n'ai pas faim. Si tu n'as pas faim, tu te dis, bon, voilà, je ne mange pas. Mais le corps, c'est très bien. En plus, je mange par rapport à ce que mon corps me demande. J'ai un certain nombre de légumes, de fruits, de graines à la maison, ou de quelques céréales comme le riz. Et voilà, je vais aller vers ce qui me... Mais la limite est assez dure, effectivement, pour quelqu'un qui a bon appétit. Comment on sait qu'on a véritablement faim et le fait que des fois, on mange par gourmandise ? Il y a deux sortes de faim, effectivement. Il y a deux sortes de faim physiologique. Donc, c'est le corps qui va réclamer. Et il y a la faim, effectivement, qui est quelque part là pour calmer une émotion. On va manger, et c'est souvent du sucre, d'ailleurs. Parce que le sucre, ça soulage. On n'est pas bien, on va manger un petit gâteau, on va manger... Le sucre est très adictif. Et c'est vrai que ça calme l'émotionnel. Donc, il y a aussi l'émotionnel derrière. Mais en fait, l'émotionnel nous renvoie à notre microbiote, puisqu'il est lié au cerveau. Oui, tout est lié. Donc, si on a un bon microbiote, on a moins de problèmes émotionnels aussi. Ah oui, c'est une espèce de boucle. Donc, on peut faire... Tout est lié. Donc, soit on commence par vivre... Enfin, un jour, je ferai une intervention sur les émotions. Avec la méthode Tipeee, etc. Parce qu'il prouve qu'à quel point nos émotions ont besoin de s'exprimer. Et dans une société où on ne se l'autorise pas. Mais là, non, tu n'as pas prévu d'en parler aujourd'hui, de la méthode Tipeee, je crois. Non, je ne peux pas faire tout en même temps. On ne va pas tout vous dévoiler non plus. Mais tout ça pour vous dire, mes chers auditeurs et auditrices, que c'est révolutionnaire. Anne vous en parlera. Vous verrez, c'est quelque chose qui est super. Franchement, voilà. On vous laisse, voilà, en haleine. Alors, tu disais donc... Je ne sais plus, Yodel. Si, si. Excuse-moi, je t'ai coupé un. Non, non, on était en train de parler justement de la boucle rétroactive du microbiote. Que tout est lié, quoi. Ben oui, puisqu'il communique avec le cerveau. Donc, c'est vrai qu'on peut très bien vouloir avoir des actions sur son mental ou sur son émotionnel. Mais si en même temps, ça peut effectivement soulager le microbiote. Mais en même temps, si le microbiote n'est pas opérationnel complètement, ça peut aussi ralentir ou traîner. Qu'est-ce que tu préconises, toi ? Donc, c'est vrai. Moi, je pars du principe que c'est faire un petit peu les choses toutes les en même temps. Mais partir déjà d'une base que tout le monde peut faire, c'est déjà avoir une bonne alimentation, entre autres. Oui, oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire bien nourrir notre microbiote. C'est ce qu'il y a de plus simple, plus basique, là-bas, pour moi, au départ. Donc, il faut bien commencer par quelque chose. Alors ça, c'est les fibres. Ce sont les prébiotiques qu'on appelle ça. Les prébiotiques, c'est les fibres qui vont permettre donc aux bactéries de survivre, de vivre, de se nourrir et d'être en bonne santé, de pouvoir nous protéger comme il le faut. Prébiotiques. Voilà. Parce qu'on parle aussi des probiotiques. Les probiotiques, ce sont des bactéries qu'on va ingérer. Ah, les probiotiques, d'accord. Et qui vont donc, je veux dire, augmenter le nombre de bactéries qu'on peut avoir. Donc, les prébiotiques, c'est tout ce qui est fruits et légumes, en général, on va dire, avec les fibres solubles et les fibres insolubles. Et les probiotiques, c'est les aliments qui fermentent, donc qui contiennent des bactéries. Qui contiennent des bactéries, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a en aliments fermentés ? Bon, on a le yaourt, on en parlait d'alot, le yogourt, le kéfir. Le kéfir. Oui, qui est une fermentation à base de fruits ou de lait. Il y a le fromage, mais cru, parce que pasteurisé, ça tue les bactéries. Si on mange du fromage cru, en petite quantité, parce que... Par contre, le fromage, en petite quantité, mais en fromage cru, il y a... Qu'est-ce que tu préconises, par exemple, un fromage vraiment bien, qui est apporté de toutes les bourses, quoi ? Quelque chose de pas cher, de... Ici, il y a le camembert, il faut le prendre cru. Le camembert, ouais, d'accord. Mais là, il faut savoir que la plupart des bactéries se situent dans la peau, donc il faut manger aussi la peau du camembert. Ah oui, parce qu'il y en a, ils n'aient plus, je suis fait un livre. Ben oui, sinon, il y a le roquefort. Ah, le roquefort, mais il faut... Les fromages bleus, il y a certains chèvres crus, il y en a beaucoup qui pensent que le chèvre aussi, où la brebis, c'est meilleur comme fromage, parce que c'est des animaux plus petits, plus à notre taille, donc les molécules sont plus adaptées, adaptables. Bon, après, ça, c'est encore un débat là-dessus. Alors, ceux qui sont difficiles en fromage, comme moi, qui aime bien les mentales, c'est bien les mentales ? Les mentales, oui, mais non pasteurisés, ça serait l'idéal. Non pasteurisés, d'accord. On trouve maintenant des mentales qui n'ont pas été pasteurisés. C'est revenir à du bon sens. On a tout pasteurisé parce que, soi-disant, les bactéries étaient mauvaises. Mais on a tout fait faux, parce qu'en fait, on a tout fragilisé. C'est la vie, les bactéries. Et ces bactéries qui sont bonnes, elles vont justement éliminer les mauvaises bactéries. Donc, on n'a pas intérêt à les détruire. Mais tu n'as pas cette impression, justement, et pour faire écho à ce que tu dis, que justement, souviens-toi les jeunes dans les années 60-70, notre jeunesse un peu, c'est vrai que nous, on était soumis à ça, justement. On était soumis, on n'avait pas peur de plonger dans l'eau sale. Enfin, ça, c'est une manière de dire, mais de mettre nos mains dans des choses. Notre organisme, il était rompu, justement, à se battre contre toutes ces bactéries. Tandis que maintenant, les enfants sont surprotégés, justement, comme tu dis. Même les enfants sont pasteurisés, quelque part. Bien sûr. Parce que... Mais les enfants sont fragilisés aujourd'hui. On est complètement fragilisés de partout. Et justement, on surcouvre tout le monde. Résultat, l'organisme, comme tu dis... Oui, parce qu'on est parti sur des mauvaises bases. C'est-à-dire qu'on pense que les bactéries, c'est une mauvaise chose pour nous. C'est des corps étrangers qui viennent nous... Mais en fait, c'est tout ça qui change maintenant. C'est qu'on s'aperçoit qu'on a besoin de beaucoup de bactéries. Beaucoup de bactéries sont bonnes pour nous. On en a absolument besoin pour être dans un équilibre. Tu as l'impression qu'on est en train de faire un revirement, qu'on est en train de revenir à ça un peu, non ? Ah bah oui, complètement. Puisque là, dans la médecine, dans les recherches aujourd'hui, on s'intéresse aux microbiotes. Et on s'aperçoit que toutes ces bactéries sont très importantes. Ils ont fait des expériences sur les rats, mais ça va très loin. Parce que justement, le fait de bien soigner son microbiote, ça peut en plus supprimer les... Enfin, quelque part, limiter les antibiotiques aussi, non ? Alors, les antibiotiques, ça tue nos vraies bactéries avant de tuer les mauvaises. Ah ! Alors, si on a suffisamment de bonnes bactéries parce qu'on a un bon microbiote, on n'a pas besoin d'antibiotiques. Il faut en prendre vraiment avec parcimonie, qu'on ne peut pas faire autrement. Mais on donne trop d'antibiotiques. Les antibiotiques n'ont aucune efficacité sur les virus. Donc, tout ce qui est rhume, tout ça, bronchite en général, soit si ça s'infecte, mais au titre, en fait, tout ce truc-là, ça ne sert absolument à rien. Mais en même temps, on détruit, quand on prend des antibiotiques, il faut le savoir, on détruit notre microbiote. Et c'est une infirmière qui part, non ? Oui, en plus. Donc, c'est la première chose qu'il faut arrêter aussi. Parce qu'il ne faut pas seulement nourrir nos bactéries, mais il faut arrêter aussi de les détruire ou de les abîmer. Donc, il faut éviter les pesticides au maximum. Ah bah ça, oui, on est en plein dedans, là. Malheureusement. Mais par contre, aller vers le bio, ou en tout cas vers l'agriculture raisonnable, puisque bio, c'est très cher. Et puis, il y a du faux bio, il y a du vrai bio, enfin bon, bref. Donc, on a des marchés, on est dans une région où il y a beaucoup de légumes. On fait confiance à nos agriculteurs qui font du raisonnable. On va sur les marchés. Il y a effectivement, il y a le circuit court, comme on dit. Oui. Enfin, tout ce qui est marché. On arrête au maximum les antibiotiques. Après, je ne dis pas, moi, je ne suis pas contre les antibiotiques. Mais je dis que c'est une chose qui est quand même reconnue par tout le monde. C'est que les antibiotiques, c'est les antibiotiques, anti-vie, antibiotiques. Ah oui, oui, ben oui. On tue les mauvaises bactéries, mais tue aussi nos bonnes bactéries. C'est-à-dire qu'on en prend, mais quand c'est vraiment nécessaire, quoi. Oui, et si on en prend, on se protège en prenant des bactéries par la bouche. Donc, oui. Et de l'ultraveur aussi, etc., enfin, tout ça. Ensuite, on ne prend pas d'anti-incides quand on a des problèmes digestifs. Parce que dès qu'on prend des anti-incides, vous savez, tous ces produits pour que les gens digèrent mal, en fait, ils déstabilisent complètement l'équilibre de nos microbiotes. Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on n'a pas qu'un microbiote intestal. Il y a le microbiote, on a des microbes vaginales, enfin, il y a différents... Ben oui, forcément, il y a... Et un microbiote, il n'est pas tout seul les intestins. C'est un système digestif qui commence par la bouche. Mais tu sais que j'ai vu un épisode de Dr. House, là, parce que je suis en train de... Je vous disais en début d'émission de me le refaire. Eh bien, justement, il y avait un épisode qui était là-dessus. C'est qu'il y avait un type qui prenait des anti-acides parce qu'il avait mal à l'estomac. Et en fin de compte, à cause de ça, il s'était formé un bézoard dans son... Tu sais, le bézoard, tu sais ce que c'est ? Non, je vais t'apprendre un truc. C'est une espèce de boule qui se forme avec des choses non digérées. Parce que, justement, comme il prenait un anti-acide, l'estomac ne faisait pas son boulot. Et le bézoard, c'est une espèce de boule qui se forme avec plein de trucs qui s'agglomèrent. Par exemple, ça peut être... Les animaux en ont souvent. Ce sont des poils d'animaux, c'est des boules. Et dedans, il se met n'importe quoi. Et ça, après, ça passe dans les intestins. Ou ça reste. Tu peux le garder. J'avais vu des cas là-dessus sur le net ou des personnes qui avaient un truc de 500 grammes dans l'organisme. Le fameux... Non, tu ne connaissais pas ? Pas sous cette forme-là. Pas sous cette forme-là. Je sais que... Sur des autopsies, ils ont découvert dans les intestins des viandes qui n'avaient pas été digérées depuis... C'est ça. C'est un bézoard, c'est ça. Des médicaments qui n'avaient jamais été digérés. C'est ça. Voilà. Ça veut dire que, bon... Et après, ce truc-là peut marcher de manière anarchique. Parce que s'il y a des médicaments qui se prennent dedans, eh bien, suivant que le truc, il peut libérer anarchiquement des substances. Et après, tu ne sais pas ce que tu as. Donc, anti-acide, on conclut là-dessus. Donc, il faut faire attention à ça. Faire attention à ça. Bon, alors après, c'est vrai qu'il y a d'autres manières de faire. Ça veut dire que quand on commence à avoir des problèmes dans l'estomac, c'est qu'il y a un problème aussi au niveau du microbiote. Donc... Mais tout ça, ça nous ramène quand même beaucoup à l'alimentation. Tout est lié. De toute façon, les personnes qui ne mangent pas beaucoup de légumes ne peuvent pas tout d'un coup manger beaucoup de légumes. Il faut qu'ils y aillent progressivement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et cuit. Parce qu'il faut manger du cru aussi. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui n'aime pas les légumes ? Ah oui, ben là, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que... Mais on peut apprendre à aimer les légumes. Parce que plus on en mange, plus on aime ça. Parce qu'on s'aperçoit de la diversité, des différents goûts, les couleurs. C'est de la joie de manger des légumes. Ah ben, les légumes, c'est super. Alors, on peut les manger cuit au départ. En gratin, pourquoi pas. Ou à la poêlée. À savoir que la meilleure cuisson, quand même, c'est à la vapeur. À la vapeur, oui, oui. Parce que c'est là où on préserve le mieux quand même tout ce qui est vitamines. Oui, c'est ce que j'allais te dire, tu conserves quand même tout ce qui est... Les enzymes, parce qu'il faut manger du cru un petit peu pour les enzymes, parce que les enzymes permettent aussi le démarche de la digestion. Donc, et la digestion commence dans la bouche, d'ailleurs. Ah non, mais c'est compliqué quand même. Donc, c'est sûr que si on veut améliorer, faire plaisir à nos bactéries, et améliorer notre santé et notre bien-être, puisque ça touche même notre morale, je pense qu'on peut essayer d'apprivoiser les légumes. On va essayer d'apprivoiser les légumes. Alors, on va au départ vers ce qu'on aime le plus. Ben voilà, haricots verts, moi j'aime bien les haricots verts par exemple, mais tout ce qui est poivron, tout ça, c'est bon aussi, ça ? Ben, toutes les légumes sont bons. Et puis les lentilles aussi, les pois chiches. Les pois chiches, d'ailleurs, ça fait partie aussi des... Parce qu'après, je pourrais aussi développer pour bien vieillir, parce qu'il y a aussi d'autres choses qu'on peut rajouter pour limiter, pour bien vieillir, et encore bien vieillir, pour avoir rallongé au maximum dans les meilleures conditions possibles notre vie. www.radioflamme.com Envoyez un email aux animateurs. Dédicacez votre titre préféré. Retrouvez la météo locale, la météo marine, et l'actualité de l'association sur www.radioflamme.com Le site web plus proche de vous. Radioflamme.com Radioflamme London, Colline, les clashs, j'allais dire, les cures. Alors, évidemment, là, tous les cas dont nous parions, c'est quand, évidemment, la santé est bonne. Mais quand la santé n'est pas forcément bonne, et qu'on est déjà un petit peu intoxiqué, tout ça, qu'est-ce que tu nous recommandes ? Quand on a des signes d'intoxication. Des signes d'intoxication. Oui, par exemple, les malolements, des migraines, des raideurs dans les articulations, enfin, etc., etc. Eh bien, peut-être, on peut aider le corps à se nettoyer. Voilà. Voilà. Parce que bien nourrir, c'est une chose, mais aussi, c'est aider notre corps. Donc, il faut stopper certaines choses. Moi, j'ai parlé des pesticides antibiotiques. Bon, certains diront à stopper le gluten aussi. Alors, rappelle-nous ce que c'est que le gluten, parce que tout le monde ne parle que de ça, maintenant. C'est quoi, c'est le gluten ? En tout cas, le diminuer. Parce que, bon, le gluten, c'est un acide éminé qui a été transformé pour que le pain soit plus souple et avec une cuisson plus agréable. Quelque chose de pas forcément naturel, le gluten. Non, justement. Et donc, le corps ne le reconnaît pas. Donc, ça veut dire, au niveau des intestins, nos bactéries ne se passent trop ce que c'est que ce gluten. Et donc, on a tendance à ne pas vouloir le transformer. Donc, ça se colle sur les parois intestinales. Enfin, je fais quelque chose de très schématique. Et donc, ça, effectivement, joue sur les bons échanges intestinaux. Parce que ce problème de gluten, il est assez récent, non ? Parce qu'on en parle beaucoup. Après, vers les années 40-50, vers les années 50, ça a commencé. Donc, bon, après, les gens qui ont vraiment des problèmes intestinaux, franchement, je leur recommanderais d'essayer au moins d'arrêter le gluten pendant au moins 3 semaines. Ils verront la différence. Alors, le gluten qu'on trouve dans quel aliment, rappelle-nous ? C'est le pain, surtout. C'est le blé. C'est le blé, d'accord. Donc, farine de blé, le pain. Après, il y a ceux qui supportent bien le gluten. Mais bon, je recommanderais quand même de légèrement le baisser quand même. ou alors, aller plutôt vers des pains au levain. Les pains au levain, tout ce qui est épeautre, tout ça, c'est pas mal, ça, non ? Oui, l'épeautre, oui, c'est ça. Parce que c'est des pains qui ont un début de fermentation, donc plus digeste. Je crois que c'est le pain blanc qui est pas très bon. Non seulement, il a du gluten ou toute la farine blanche, mais en plus, l'index glycémique est très haut. Ça veut dire que, ça, il faudra que j'en parle une prochaine fois. Il y a aussi ce phénomène-là. C'est que quand on prend des sucres, parce que c'est du sucre, tout ce qui est farine. Quand on prend des sucres, l'index glycémique élevé, ça fatigue notre pancréas, dans la mesure où ça lui demande un fonctionnement trop régulier, qu'on en prend régulièrement, et puis ça le fatigue. Ça explique qu'il y ait beaucoup de diabète aujourd'hui. Mais ça fera que je revienne une prochaine fois. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Oui, là, je vais me maintenir. Essayez, on peut toujours. Moi, je mange très peu de gluten. J'ai doré le pain, j'ai arrêté le pain. On s'y fait très bien. Donc, j'ai mangé plutôt du riz ou du sarrasin. Le sarrasin, c'est une bonne céréale qui ne contient pas de gluten. Et ça remplace le pain efficacement, ça. Oui, c'est une céréale. C'est une céréale, d'accord. Le riz, c'est une céréale. Le quinoa, elle n'en est pas une, mais ça fait office de céréale, par exemple. En sachant que le riz basmati est un riz qui garde un index glycémique correct par rapport à d'autres riz. D'ailleurs, c'est basmati. Le riz complet. Basmati, d'ailleurs, Mimi Mati, elle le trouve en bas, dans le rayon. Non, c'est méchant. Enfin, ça, c'est des astuces que je donne. Après, c'est vrai que quand on est amateur de pain, sinon, aller vers des pains plutôt à l'ancienne. Par exemple, une petite parenthèse. C'est vrai que moi, j'aime bien la petite baguette banette, croustillante, tout ça, mais ça, c'est pas bon, ça. Non ? Non. C'est bon goût, mais... Après, c'est bon goût, mais notre microbiote n'aime pas tout ça. Tu sais, cette petite baguette dorée qui croustille, qui sent bon. Voilà, ça, je vais donner fin aux auditeurs. Et tous ces gâteaux qu'il faut laisser. Et les gâteaux, c'est pas... J'imagine que là, au niveau gluten... Eh bien, oui, mais on peut faire ces gâteaux avec d'autres farines. Il y a des farines de coco, farines de... Il y a même, j'ai appris... Enfin, farines de pois chistes, j'ai même appris qu'il y avait des farines de criquet. Ah bon ? Qui commencent à arriver. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben oui, c'est... Ça nous vient de nos amis des Asiatiques. Je ne sais même pas d'où ça vient, j'ai vu ça, je suis tombée là-dessus, ça m'a fait rire. Parce que, bon, farine de criquet, il va falloir s'y habituer. Mais pourquoi pas ? C'est plein de protéines, à mon avis. Ben oui, 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 tout à fait. Comme quoi on fait de la farine avec beaucoup de choses. Mais bon, si les gens sont intéressés pour des pâtisseries sans gluten, ils regardent sur Internet, franchement, et on fait des choses délicieuses. C'est vrai que c'est magique Internet pour ça, ma fille. Oui, oui. Là, il y a vraiment beaucoup d'informations là-dessus. C'est vrai que le pain, pour celui qui aime le pain, c'est très dur de s'en passer, quoi. C'est... Ben, personnellement, moi, je... Oui, pourtant, j'adore le pain. Mais de temps en temps, quand je me fais plaisir, je vais prendre du bon pain. C'est ça, t'as envie de faire plaisir. Une tartine ! Une tartine. Mais ça ne sera pas tous les jours. En général, il y a un truc, quand tu veux te débarrasser de quelque chose, il faut trouver un produit de substitution. C'est-à-dire que tu remplaces le pain, comme tu dis, par le riz, par exemple. Mais le riz, quand on commence à manger du riz, d'ailleurs, il y a beaucoup de pays dans le monde, c'est le riz qui est l'alimentation. Ah ben, je crois que c'est le... Ça se cuisine comme on veut, et c'est délicieux. Même un bol de riz avec des épices, c'est extraordinaire. Plus on mange du riz, plus on aime. Ah ben, je suis actuellement dans une phase riz avec de la pâte de curry et du lait de coco. Je peux vous dire que c'est très, très bon. Et c'est le premier allumant dans le monde, je crois, le riz, d'ailleurs. Oui, 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 c'est très... Oui, 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 c'est un des... Oui, oui, il y en a en Asie, il y en a... J'ai vécu en Indonésie, c'est le riz. Il mange pas que ça ? Il mange du riz et des légumes. Riz et légumes ? Oui, et un peu de viande. Et un peu de viande... Parce que la viande, il faut le savoir, trop de viande, c'est des acides gras saturés, donc ça peut provoquer des maladies cardiovasculaires. En plus, la viande rouge, ça a été... Aux Etats-Unis, ils ont fait une étude là-dessus, ça donne des cancers aussi. Donc, c'est de la viande, oui, on peut. On peut ne pas en manger aussi, parce qu'il y a des gens qui n'en mangent pas, ils se pensent très bien. C'est ce que j'allais te poser comme question. Sinon, ça va être un petit peu, deux fois par semaine, ça suffit largement. Mais est-ce qu'on doit... Alors, question en plus épineuse, surtout avec les débats en ce moment sur le sujet, est-ce qu'on doit se passer de la viande ? Ou est-ce qu'on doit en manger quand même un peu ? Il n'y a pas de doi-doi-doi, c'est notre corps qui parle. C'est le corps qui parle, si t'as envie de manger de la viande, t'en manges. Oui, sauf qu'il faut savoir que trop de viande, c'est pas bon pour notre santé, parce que c'est beaucoup d'acides gras saturés, parce qu'il y a des gras insaturés qui sont des très bons gras, par contre, qui nourrissent nos cellules et notre cerveau notamment. Mais les acides gras saturés, effectivement, c'est avec parcimonie. Mais que recherchent les gens à travers la viande ? Je pense qu'ils recherchent, moi, ce qui leur manque. Les hormones ? Oui, effectivement, avec tout ce que prennent les... C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on mange de la viande. En plus, quand on mange de la viande, il y a un sentiment de satiété qui vient plus vite. Et puis, il y a le goût aussi qui est sympa. Moi, je n'aime pas toutes les viandes. C'est vrai que je suis plus viande blanche, mais je sais que mon père était un viandard, entre guillemets, de première. Et c'est vrai que s'il n'avait pas son rose bif tous les jours, ça n'allait pas. Mais ça, tu déconseilles fortement la viande rouge tous les jours. Ce n'est pas moi. C'est des études qui disent que la viande rouge, c'est vraiment avec parcimonie. Parce qu'il faut mieux aller vers les viandes blanches, effectivement, le poulet, tout ce qui est volaille. Tout ce qui est volaille, c'est... Mais par contre, manger de la viande, oui, il y a différents régimes. Par exemple, dans le régime paléo, on mange, on enlève les céréales. Paléo qui vient de paléolithique, c'est ça, non ? Oui. Alors, on enlève les céréales. Par contre, on mange de la viande et des légumes. Mais viande, légumes étant les légumes. Ce qui n'est pas idiot, parce que dans les combinaisons alimentaires, quand on mange de la viande, il ne faut jamais associer avec des céréales. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Sinon, la digestion est compliquée, très, très compliquée. Ça fatigue tout le corps. Faites l'expérience. Si vous mangez de la viande, mangez ça avec des haricots verts ou des légumes verts. Et après, manger de la viande avec des frites ou avec du riz ou des pommes de terre, la digestion n'a rien à voir. Il faut savoir que quand on digère, on a une perte d'énergie aussi. Et tout à fait. Ça demande de l'énergie. 30% je crois, de l'énergie. Ça dépend ce qu'on mange. Donc, c'est vrai que quand on fait un bon repas, après, comme par hasard, on se dit, il y a un petit coup de barre des fois qui arrive. Et tu as tout à fait raison, au niveau même de la bonne humeur, on en parlait tout à l'heure, de ce circuit rétroactif. C'est vrai, quand on a trop mangé, on est déprimé. Après, quelque part, on n'est pas bien. Oui. Moi, je m'aperçois que quand je mange trop, parce que des fois, je suis invitée, il a gourmandise des fois pour le dessus. Après, comme par hasard, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est ça, c'est... Il y a même des émotions de tristesse qui peuvent passer, des choses comme ça. Ça va loin. Alors, ça, c'est bon. C'est grosso modo... Donc, régime paléo ? Qu'est-ce qu'on pourrait... Il y a le régime paléo, il y a le régime végétarien, où on ne mange pas de viande, mais on mange beaucoup de céréales et des légumes. Il y a le régime végane. Je n'aime pas les mots régime, enfin, c'est les modes de vie. Alors, mode de vie végane, là, c'est rien d'animal, même pas eux, rien. Parce que dans le végétarien, on peut manger des oeufs. Il y en a qui mangent des oeufs. Il y en a qui mangent du poids, il ne s'en met pas de viande. Dans le végane, ce n'est même pas porté des vêtements ou des produits beautés. C'est des ayatollahs de la bouffe. Ils ont été testés par les animaux, c'est rien, aucun truc animal. Voilà, il y a le flexivore, j'ai appris. Flexivore, je ne connaissais pas. C'est nouveau, ça. Ça veut dire qu'on mange un peu de tout, mais avec parcimonie. Donc, pas de viande tous les jours, mais de temps en temps... Flexivore. Un peu de céréales, un peu de légumes, tu vois, c'est déjà plus souple. Ah ben, moi, je serais plutôt là-dedans. Alors, un flexivore, je n'ai pas envie de m'interdire de manger de la viande si j'ai envie. Oui, voilà, pourquoi pas. Après, c'est une histoire de bon sens, finalement. Et écouter son corps, effectivement, quand on... Il commence sans, comme on sent. Donc, moi, j'ai beaucoup expérimenté par rapport à ce que je mange. Je sais que j'aurai une bonne vibration ou pas, ça c'est sûr. Et j'ai remarqué que plus je mange cru et des légumes, même cuits, plus je mange de légumes et des choses légères, mieux je me sens. Parce que je ressens maintenant, je sens même mon corps vibrer par moments, c'est tellement agréable. Tu vois, je sens quelque chose de... je sais pas, comme si mon corps était heureux. Mes cellules étaient joyeuses. Bon, c'est des images un peu fortes, mais c'est vrai que c'est comme ça que je le ressens. Alors, une question par SMS qui nous arrive, je lis, hein. Qu'est-ce que... comment peut-on éviter les... Qu'est-ce qui produit et comment est-ce pour les éviter ? Les flatulences, voilà. Ben, c'est toujours pareil, les flatulences, c'est normal de péter, hein. Mais bon, il faut que ça soit, normalement, un bon pé, excusez-moi, n'a pas des odeurs fétides, voilà, n'a pas ce genre de... Alors que quand on commence à avoir des odeurs à rien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau... Il y a quelque chose qui va pas au niveau de la digestion. Ben, ça ferme plus ou moins dans les intestins. La digestion n'est pas bonne, ne se fait pas bien. Donc, alors, là, tout à l'heure je disais, il faut stopper certaines choses, ou on expérimente en tout cas, on essaye si on peut. Mais ça vient de la mauvaise combinaison des aliments, ça, le flatulence. C'est bon, aussi, ça peut l'être aussi. Mais ça peut être aussi parce qu'on mange trop, que le repas d'avant n'a pas été encore digéré complètement, parce qu'il est ralenti. Par exemple, une chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps, et moi je le faisais bêtement, c'était quand tu manges, il ne faut pas prendre un fruit à la fin. Parce que le fruit se digère beaucoup plus vite que la plupart des aliments. Donc, résultat, si on a mangé par exemple un steak frites, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, tu manges un fruit derrière, le fruit il klaxonne parce que ça n'avance pas assez vite, et là ça fermente, c'est ça ? Oui, c'est ça, il y a ça. Donc là, il y a des gens qui se retrouvent avec des sirops du foie sans avoir jamais bu d'alcool. À cause de choses comme ça, à Pézégo ? À cause de choses comme ça, c'est rare, mais ça peut arriver, ce qui prouve. Ça veut dire qu'un fruit, effectivement, se digère très vite, et la viande beaucoup moins vite, c'est ce qui est plus long à digérer, et effectivement, ça fait... Et le fruit, il faut le manger à part, en fait, c'est ça ? Entre les repas, ou avant le repas, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est vrai que c'est quand même rentré dans les murs, puisque le melon, par exemple, on le mange toujours avant. Oui, et d'ailleurs, faites l'expérience, manger-le en dessert, ça n'a rien à voir avec avant. On ne ressent pas du tout les mêmes choses. Des petites choses comme ça qu'on ne sait pas. Oui, oui, oui. Du coup, je vais partir, parce qu'on est dans le système digestif, la digestion. Quand on mange, par exemple, il faut, ce qui est primordial, comme la digestion qu'on mange dans la bouche, il faut, ce qu'on fait passer, manger lentement. Ah, oui, tout à fait. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui mange trop vite, alors j'apprends à manger. Alors, il paraît qu'il y a six mois, à peu près, pour vraiment commencer à mâcher lentement, prendre conscience vraiment, et puis mâcher des deux côtés de la mâchoire. C'est très important pour garder l'équilibre, parce qu'il faut savoir que l'équilibre de la mâchoire est très importante. Ça, j'ai appris ça récemment, donc il faudrait que je... si ça vous intéresse, je pourrais le développer par la suite. Je ne pensais pas que c'était aussi important. Donc, il faut vraiment mâcher des deux côtés, et bien mâcher, bien salier, pour que la salive ait le temps de... Ça dépend aussi de ce qui reste aussi, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément de dents du côté gauche, ou des choses comme ça, quoi. Oui, c'est pour ça qu'il faut une bonne hygiène buccale aussi, pour préserver ses dents. Mais ça, j'en parlerai, parce que je ferai aussi tout un volet sur les cosmétiques naturels, et les soins naturels sur le corps. C'est crème à base de produits naturels, et tout. Ah, attention, elle va tout nous dire. Les femmes voyaient à voie douée. Et puis, il y a des informations qui vont passer. Il y a tel aliment dans la bouche, attention, il y a toutes des informations qui passent, donc qui préparent aussi l'estomac. Combien de temps... Bêtement, une question bête, combien de temps faut-il garder un aliment dans la bouche ? Enfin, je sais que c'est très bête. Bon, ben alors, jusqu'à ce que ça soit embouilli. C'est ça, qu'on sent quand c'est embouilli, quoi. En plus, plus on mâche, plus on fait du bien à nos dents. Parce qu'on a perdu beaucoup de ce côté mâché, parce qu'on ne mange plus grand-chose de dur, comme alors. Et tout à fait. Donc, maintenant, il y a des gencives qui commencent à avoir des problèmes, les dents qui tombent, etc. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas assez de gymnastique à ce niveau-là. Donc, on peut mâcher, ça va faire du bien aussi à nos dents. On mâche jusqu'à ce que ça soit à peu près une bouillie. J'avais entendu dire que mâcher, ça rendait intelligent. Oui, parce que ça joue sur... Enfin, ça va loin. Ça joue sur aussi les hémisphères cérébraux, à gauche, à droite, etc. D'accord. Voilà. Dans le corps, quand tout est harmonieux, tout est relié. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision globale. Macron, il aura dû faire un mouvement en mâche. Il aura dû faire... Non, il fait trop de salade pour ça. Mais la mâche, c'est aussi de la salade. Fermez la parenthèse. Donc, il faut mâcher... Après, il a été reconnu qu'il ne faut pas trop manger. Il y en a même qui parlent de restrictions caloriques. Alors, ça, c'est autre chose. Mais c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir la ventre du pot, bien tendu. On arrête un peu à manger. Comme dans la chanson de Top à l'œuf. Il faut... Non, mais ça, c'est vrai que moi, je me souviens que ma grand-mère, quand j'étais gamin, elle me disait... Alors, bêtement, elle me disait qu'il faut mâcher 32 fois. Mais moi, je l'ai cru très longtemps. Alors, je m'appliquais à un moment donné. Mais je dis que ça fait beaucoup, 32 fois, quand même. Il ne faut pas s'ennuyer, il faut que ça reste un plaisir, aussi. Oui, parce que si tu t'ennuies en mangeant, là, c'est pas bien. Donc, effectivement, quand on... Et puis, aussi, ce que tu allais dire, je pense, c'est au niveau de la satiété, aussi. Voilà. En plus, le signal de la satiété arrive à un quart d'heure, 20 minutes après qu'on commence la première bouchée à mâcher. Donc, si on met un peu plus de temps à mâcher, ça va se mettre en place. Moi, je pense que c'est... On mangera moins avant que ça se mette en place. Je pense qu'en parlant de ça, tu mets véritablement le doigt sur un truc, parce que je pense que les gens, maintenant, mangent très vite. Oui, mais parce qu'on mange sans prendre conscience que l'on mange aussi. On mange pour se calmer, parce qu'on est stressé. Et le stress, d'ailleurs, c'est un grand facteur, aussi, qui abîme notre microbiote, il faut le savoir. Ah, ben, carrément. C'est pour ça que, peut-être que ça serait vraiment de faire l'effort, au moins une fois dans la journée, de se poser et puis de respirer. Parce que respirer, c'est très important aussi, l'oxygénation, il faut le savoir. Le repos et l'oxygénation. Ça fait partie des nettoyages aussi, parce que c'est bien nourrir son corps, mais il faut aussi l'aider aussi à se nettoyer ou le laisser faire aussi. Alors, comment va aider notre corps à se nettoyer ? Il se nettoie à travers différents émonctoires, ça s'appelle. Il y a les reins, il y a les intestins, bien sûr, il y a le foie. La sudation aussi, peut-être. Les poumons. Les poumons, oui. Et la peau. La peau, oui. Oui, voilà. Donc, manger, oui, mais il faut aller aussi respirer dehors, prendre l'air, respirer, marcher, vous en jardiner, au moins avoir une activité physique, parce qu'il a été prouvé que ça oxygène tout et que ça permet d'éliminer aussi les toxines. Mais la marche, c'est une panacée, paraît-il. Oui, ça, on en parlera aussi. On en parlera aussi, mais c'est pour un prochain volet, ça, je crois. Mais sinon, on n'a pas parlé aussi de boire. Alors, oui, ben oui. J'allais dire. Ça a essayé, hein ? Alors, je disais, mais parce que je parlais déjà des émonctoires, par les reins, la peau, l'intestin, les poumons et le foie. Les poumons, ça va être respirer... Quand tu manges, quand tu bois, tu bois après manger ou avant ? Alors, t'étais-tu, toi, tu ne me laisses pas finir. D'accord, oui, mais je... Bon, ça ne fait rien, on va venir à l'hydratation, mais tu me fais louper plein de choses, enfin. Alors, vas-y, vas-y, reprends où t'étais. J'ouvris. Reprends où t'étais, reprends où t'étais. Donc, c'est vrai que l'eau, c'est peut-être la seule chose dont on pourrait avoir vraiment besoin, c'est essentiel. Donc, boire de l'eau, de l'eau pure, enfin de l'eau sans addictif dedans. C'est très important. Nos cellules, ça va directement dans nos... pratiquement dans notre sang et ça nourrit nos cellules directement, ça les hydrate. Ça permet aussi aux intestins, aux microbiotes aussi de bien fonctionner. Voilà, c'est comme si on mettrait de l'huile dans notre moteur de voiture. C'est ça, l'eau, c'est l'autre huile, d'accord. Et donc, c'est au lever. Boire deux verres d'eau, c'est l'idéal. Au lever deux verres d'eau. Oui, qu'on ne peut pas, c'est un verre, mais bon, ça nettoie déjà tout, ça hydrate, ça remet en route doucement l'organisme. De l'eau, et il faudrait boire, enfin d'après moi, d'après ce que j'ai vu, c'est de l'eau, un verre toutes les deux heures à peu près. Un verre toutes les deux heures. Alors là, par exemple, j'ai mon verre de côté de moi, parce que quand on parle et qu'on fait quelque chose, on se déshydrate sans s'en rendre compte. Et l'eau entretient bien, au niveau du cerveau, une bonne énergie. Donc un verre tous les deux heures, ça veut dire que ça fait 4 heures pour un litre, à peu près. Donc je... Oui, c'est ça, donc 4... Donc ça fait 5 litres à peu près, 4-5 litres par jour ? Non, non. Non, non, attends, je dis des bêtises. Il y a 5 verres par litre à peu près. 5 verres par litre, ça dépend des verres. Oui, donc ça fait 3 litres. Non, même pas, ça dépend, je veux dire, ça va dépendre des gens. La quantité, moi je dis un verre, mais ça peut être un demi-verre ou deux verres, je ne sais rien, ça va dépendre aussi si on a bougé ou pas, s'il fait chaud ou pas. Mais en tout cas, boire régulièrement de l'eau, c'est ça que je veux dire, c'est important. Et pas d'un coup, en une seule fois. C'est boire régulièrement et quelques fois, même avant le repas, boire un verre d'eau une demi-heure avant, parce que des fois on confond souvent la soif avec la faim. Ah, d'accord. Donc les gens qui ne veulent pas trop manger, ce serait intéressant pour eux d'expérimenter ça. Ils ont faim, vers 11h30 au lieu de midi, on va dire. Ils boivent un ou deux verres d'eau. Et ça coupe la faim. Et bon, ce n'est pas que ça coupe la faim, c'est que des fois, ce n'est pas faim qu'on a, c'est soif. Tellement les gens sont éloignés de leurs sensations corporelles, qu'ils confondent des fois la soif et la faim. On n'est pas assez proche de notre corps, de nos ressentis. On a oublié beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est que la vraie faim ? Qu'est-ce que c'est que d'avoir soif ? Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a oublié ça ? Eh bien, c'est le train de vie qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est ça, le stress, la course. Oui, c'est le stress, la course, la performance. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup éloignés de notre corps. Alors notre corps s'est très bien ébrouillé tout seul, si on lui fout la paix, comme je disais. Oui, c'est-à-dire lui donner simplement les bonnes choses, le laisser se nettoyer sans trop l'encombrer avec des choses qui ne servent à rien. Et puis lui donner l'hydrater, ça fait partie vraiment de sa première nourriture. L'hydrater correctement et ne pas boire un demi, trois verres d'eau parce que je n'ai pas bu de la journée tout d'un coup. Parce que quand on a soif, c'est que la déshydratation est déjà là. Je ne dis rien parce que je ferai un peu ça aussi, moi. Donc il faut, c'est ça, c'est, voilà, c'est être cool avec son corps, être, voilà, nos cellules. Cool et sans le mot qui convient en matière de liquide. Et donc, boire déjà le matin, boire un petit verre de temps en temps ou même quand on travaille, parce que ça hydrate, ça permet de garder une hydratation qui permet de garder aussi une énergie parce que ça donne de l'énergie. Et le fait est qu'on ne pense pas forcément à boire aussi, non ? Oui. Tu n'as pas cette impression qu'on oublie forcément de boire des fois ? Oui, c'est vrai. Parce que c'est moins flagrant que la fin, quoi. Voilà, c'est parce qu'on est très éloigné de nous. Voilà, il faut se reconnecter. Et c'est pour ça que ce n'est pas pour rien que j'appelais au cœur de soi. Nous viendraient apprendre, on en parlera plus, on ira petit à petit, de plus en plus en profondeur. De plus en plus en profondeur. Mais c'est bien, essayez, expérimentez, vous allez voir, de boire régulièrement de l'eau, pas des quantités nantes forcément, mais régulièrement, toutes les deux heures à peu près, un petit verre d'eau. Et prosaïquement, quand tu manges, est-ce que tu bois ton verre d'eau avant de manger, pendant ou après ? Pendant, c'est déconseillé, parce que ça, il dilue les sucs gastriques dont on a besoin. Tu vois, ça, je ne sais pas, ça. À l'émission, je te demande, moi. Comme je disais tout à l'heure, un verre d'eau avant de manger, ça peut être bien. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Et après, on mange... Et quand tu as fini de manger, comme disait ma grand-mère, aller boire un coup pour faire couler, c'est pas bon. Bon, après, si on a envie de boire un... Alors, par contre, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas boire, par exemple, un verre de vin. Voilà. Parce qu'attention, il y a eau. Mais l'eau, en fait, c'est presque comme les fruits. Il faudrait les manger en dehors des repas. Boire en dehors des repas. Ah, d'accord. Et puis, au moment d'aller se coucher. On n'est pas forcément obligé de boire quand on mange. Non, pas du tout. Moi, je pensais... Alors, tu vois, là, tu m'apprends quelque chose, là. Je ne savais pas ça. Je pensais qu'effectivement, il fallait boire quand on mangeait, mais non. Alors, pourquoi je crois ça, mon fait ? Après, on est plein de croyances. Mais ce qui est intéressant, là-dedans, c'est que personne ne détient la vérité. Donc, il faut expérimenter aussi. Mais ça me paraît du bon sens de laisser un corps hydraté toute la journée. Pour toi, dans la pyramide des besoins, tu places quand même l'hydratation au-dessus ? Ah, l'eau, c'est très important. L'eau, c'est primordial. La preuve, c'est que... Oui, en cas de jeûne, par exemple, on continue à boire. Quoi qu'il y ait des jeûnes secs, mais bon, c'est plus pour les gens qui ont l'habitude. Jeûne sec, ça doit être dur, ça. Oui. Mais en parlant justement de jeûne, je vais revenir à... Tu veux qu'on se met une petite chanson avant ? Oui, si tu veux. Oui, parce que là, c'est vrai que tu as fait fort. Radio Flamme. Tu vois, ma chérine, on est dans les temps. Voilà, tu as encore 12 minutes. C'est vrai que comme tu as plein de choses à dire, je ne sais pas si tu vas réussir à répondre. Ça sera pour la prochaine fois. Après, je vais vraiment la médecine anti-âge. Donc, c'est encore un peu plus. Je rajouterai d'autres choses. Là, je suis sur les bases pour qu'un corps fonctionne à peu près bien. Donc, je parlais du nettoyage. Bon, effectivement, bien boire. Ça permet effectivement aux reins, à la peau de bien transpirer parce que les toxines partent aussi par la transpiration et la sueur, notamment. Et puis, les glandes sébacées, etc. Donc, il y a donc au niveau pour ceux qui ont des problèmes de constipation. Donc, c'est que le microbiome, il n'y a quand même des lavements. Mais ce n'est pas agréable à faire. L'idéal, ce serait pour vraiment repartir à zéro, ce serait une irrigation colonique. Mais bon, il faut que les gens aient envie d'y aller aussi. Alors ça, effectivement. C'est vraiment le summum, l'irrigation colonique, parce que ça remet un colon tranquille. Disons qu'après, on peut repartir, c'est des bonnes bases. Pourquoi pas ? Il y a des espèces de poires spéciales pour ça, je crois, j'imagine. Non, l'irrigation colonique, c'est avec un accompagnement avec un professionnel. Après, il y a les lavements qu'on peut faire soi-même. D'accord. Mais ça, il faut vraiment s'y mettre. Il y a aussi les histoires de sel d'Epson ou les choses comme ça ? Alors après, il y a plusieurs façons de choses qu'on peut ingérer. Le sel d'Epson, oui. Effectivement, c'est un laxatif qu'on peut prendre tous les matins. Alors on mélange 20 grammes de sel d'Epson dans un litre d'eau et on va boire un petit verre tous les matins. C'est assez efficace. Il y a le psyllium. Alors le psyllium, c'est beaucoup plus doux, puisque c'est une fibre soluble. Donc on prend du psyllium, c'est une herbe, je pense. Le psyllium, c'est psyllium, oui, j'ai oublié. Quelque chose de naturel, ça. C'est très naturel. Et ça va gonfler dans l'estomac et l'intestin. Ça va donc nettoyer très très gentiment les parois et puis amener les selles aussi dans le niveau du gros côlon. Alors ceci dit ? Et équilibrer au niveau de la constipation. Il faut, en fonction de la vie trépidante, parce qu'effectivement, si tu prends ça, j'imagine que ça te bloque une journée. Non ? Non, pas du tout. Pas avec le psyllium ou pas avec le sulfate de magnésium. Parce que si on a envie d'aller aux toilettes, si tu veux... Alors par contre, il y a les cures violentes. Ça serait deux cuillères à soupe de l'huile de ricin. Ah ça, c'est efficace ? Le matin, c'est très efficace, mais c'est très violent. J'ai essayé. Bon, après, pourquoi pas. C'est ce qu'on faisait dans le temps. Il y a des cataplasmes aussi avec de l'huile de ricin qu'on perd, c'est plus doux. Cataplasmes avec de l'huile de ricin ? À ce moment-là, ça va participer à un mieux-être. Et ça, c'est plus doux. Par contre, l'huile de ricin par la bouche, c'est assez violent. Il y a des tas qui le font. Irène Grosjean, qui est une dame de 88 ans, qui mange cru depuis 50 ans, et qui a une pêche extraordinaire, qui ne mange que des lignes et des fruits, préconise ça, de prendre deux cuillères à soupe de l'huile de ricin. Elle fait ça par jour ? Après, il faut se bloquer dans la journée, dans la matinée en tout cas. Parce qu'effectivement, c'est au bout de 4 heures à peu près que ça commence. Et puis, il y a de la diarrhée qui arrive. Enfin, c'est vraiment un nettoyage. Donc, si tu travailles, c'est un peu compliqué. Oui. Donc, ça, c'est au niveau des intestins. Mais après, il y a l'activité physique. L'activité physique. Transpirer, s'oxygéner pour les poumons. Tout ça, ça participe au nettoyage. Alors, qu'est-ce que tu préconises au niveau activité physique ? Dis-nous tout. Tout ce qui est dehors, ça, c'est sûr. Ah ben oui, il faut être dehors. Marche à pied, jogging. La marche à pied, le jogging. Après, ça dépend de l'âge qu'on a, de ce qu'on aime faire. Il faut surtout faire ce qu'on aime. Parce que le plaisir, c'est ça la bonne santé aussi. C'est le plaisir qu'on prend au faire les choses. La marche à pied, c'est vrai que c'est sympa. Tout le monde peut le faire. Tout le monde sait marcher. Oui, en plus, il y a différentes formes de marches. Des fois, on peut marcher plus vite, des fois moins vite. On peut faire des côtes, on peut descendre, on peut faire du plein selon notre forme. Alors, moi, j'avais découvert la marche rythmée, c'est-à-dire où tu comptes sur tes pas. Oui, on peut méditer sur la marche. Ça, c'est assez sympa. Alors, je donne le truc aux auditeurs. Si vous voulez essayer, vous n'avez jamais essayé ça. Alors, moi, j'avais trouvé ça. Marche afghane. La fameuse marche afghane. Ou, par exemple, normalement, le rythme, c'est 3-1-3-1. C'est-à-dire que vous inspirez sur trois pas. Trois pas. Le quatrième pas, vous gardez les poumons pleins, c'est ça ? Oui. Ensuite, les trois pas suivants, on expire. Et le huitième pas, si on peut dire, vous le gardez vide. Ce qui donne un cycle de 3-1-3-1. Eh bien, vous faites ça. Je peux vous garantir que vous faites 10 km et vous n'êtes pas fatigué. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est surtout sur des terrains plats, quand même. Ah oui, oui. En montée, c'est plus dur. C'est quand même, ça vient de pays désertiques. Oui, oui. Mais c'est vrai que sur du plat, effectivement, on prend un rythme qui est très agréable parce qu'on ne voit même pas le temps passer. Et ça permet de bien respirer en même temps. Bon, enfin, je trouve que ce qui compte surtout, c'est de se faire plaisir. Donc, en profiter même pour respirer à plein poumon. Même pourquoi pas, si on est seul, crier pour se faire du bien. Ça dépend. Aller avoir envie de courir au cours, on a envie de marcher, on marche, on a envie de sauter, on saute. Retrouver un petit peu cette âme d'enfant où on s'amuse avec soi. Mais ça, c'est effectivement, c'est assez proscrit maintenant, quoi, parce que les gens n'osent pas se lâcher comme ça. Dommage. C'est très bon pour la santé. C'est comme le jardin. Voilà, on prend soin de ses plantes, on est dans l'amour de ses fleurs, de ses légumes. On est dehors. Ça peut être le trampoline aussi quand on est chez soi. Par contre, si on ne peut pas sortir, il fait trop un trampoline. C'est super pour s'amuser, pour sauter. C'est très bon pour le système lymphatique, d'ailleurs. Toi, je crois que tu es une adepte du trampoline. Oui, j'aime bien. Quand je ne me sens pas bonhomme, je mets sur le trampoline, mais après ça va très bien, ça rend joyeux. Toutes les activités qui nous font plaisir sont bonnes. C'est ça, mais il faut... Bougez, bougez, bougez. Au moins, un petit peu chaque jour. Et il faut aussi se reposer. Parce que les gens ne savent pas toujours faire. C'est-à-dire que, pour terminer son chapitre bouger, je crois que c'est une demi-heure. Le corps met une demi-heure à s'échauffer, je crois. Et c'est en fin de compte, l'idéal c'est une heure, ou 45 minutes, une heure. Non, il n'y a pas d'idéal. Il n'y a pas d'idéal ? D'accord. Toujours on s'accroche sur des idéaux, mais je pense que c'est vraiment par rapport à ce qu'on ressent. Parce qu'on peut s'échauffer, ça dépend aussi de la température. Quand il fait moins 10, effectivement, il ne faut pas plus de temps pour réchauffer son corps quand on est dehors. Mais quand il fait 20 degrés, 25, on a moins besoin de temps, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ce qu'on fait. Sur un trampoline, on s'échauffe plus vite, peut-être qu'en marchant. Ça dépend vraiment de l'activité qu'on a. Quand tu fais des sauts périlleux sur un trampoline, on ne te fait pas ça ? D'abord parce que c'est un trampoline de fitness, ce n'est pas des trampolines comme dehors. Et puis c'est un vrai sport. Moi, je parle de l'activité physique, je ne parle pas forcément de sport pointu. Pour rester en bonne santé, il n'y a pas besoin de faire des performances. Justement, il faut se faire plaisir avant tout. On lâche les performances. Le fameux son à la corde ? Oui, pourquoi pas son à la corde ? C'est très très bien, le son à la corde. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, écouter de la musique, même écouter de la musique, ça fait du bien. Tout ce qui nous fait du bien, en fait, ça fait du bien à notre microbiote. D'accord. Ça fait du bien à nos cellules, ça fait du bien à notre corps. La méditation fait énormément. Ça a été reconnu que quand on médite, ça permet d'être en meilleure santé et de meilleure humeur. Je crois qu'il y a eu deux branches, si tu veux. La méditation, il y a eu deux branches. Il y a une, ça a commencé par la méditation, le tronc commun. Il y en a qui ont continué à méditer. Et puis après, ça s'est subdivisé avec ceux qu'il y en a qui méditent et il y en a qui médisent. Non ? Oui, on va dire ça. C'est une forme de méditation aussi. Après, ça va expliquer un peu ce que c'est que la méditation. Parce que les gens s'imaginent qu'il faut se mettre en taille, enfin en tenue, en tailleur. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de clichés là-dessus. La méditation, elle est tout le temps si on veut. Elle est en marchant ou en cuisinant. Alors, dis-nous ce que c'est-à-dire. On pourrait en parler. Vas-y, dis-nous, fais-nous un volet là-dessus. La méditation, en fait, c'est simple, c'est revenir au moment présent. Revenir au moment présent, mais c'est pas simple ça. Quand on est dans le moment présent, on n'est pas dans le mental. Mais c'est pas si facile que ça. Non, justement. Et c'est vrai que quand on est dans le... En fait, la vie est méditation. Quand on n'est pas dans le mental, la vie est méditation finalement quand on l'expérimente. C'est-à-dire, c'est être pleinement dans ce qui est. Dans ce que tu fais. Alors, effectivement, il y a aussi, il y a des gens qui vont méditer. Moi, souvent, je le fais, par exemple, des fois dans la journée ou le soir pour m'en dormir, parce que ça me permet de m'en dormir plus vite en plus. C'est-à-dire, c'est vraiment se mettre dans son corps, ressentir son corps. Donc, on n'est plus dans le mental. On ne peut pas être en même temps dans le mental et dans le corps. C'est impossible. Essayez, vous verrez, c'est impossible. Donc, là, c'est des bases de sophrologie. Donc, si le mental commence à yoyoter, quand je dis ça, c'est qu'il commence... Ah oui, mais tu te rends compte, tu as publié ça, tu as blessé. Demain, ah là là, demain, ça va être catastrophique. Non. On se met dans son corps, les pieds, les mains. On essaye de ressentir, par exemple, dans ses mains, les petites sensations. On va sentir des petits fourmillements à gauche, à droite. Et plus on va le faire, plus on va sentir son corps, les vibrations de son corps. Et là, ça, c'est une sorte de méditation. Parce qu'effectivement, ce qu'on n'a pas tout à fait dit, ceci dit, on l'a dit en filigrane, c'est qu'on a mis l'accent sur le fait de prendre soin de son corps, mais également le ressentir. Parce qu'on ne ressent plus notre corps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens ne connaissent plus leur corps, ne le ressent plus. Or, c'est notre corps est plus intelligent que nous, finalement. Il sait, lui, ce qu'il a besoin. C'est notre mental qui croit que lui sait, mais pas du tout. Notre corps sait mieux que le mental. C'est la fameuse allégorie catholique du fameux temple. En fin de compte, il y a longtemps, il y a des gens qui ont cru que c'était de bâtir des églises, etc. Mais non, le vrai temple, c'est le corps, effectivement. Ça vient de là. Là, je partage complètement le message. On habite dans notre maison, elle est là. Et qu'il y a un champ vibratoire, il ne faut pas l'oublier. Et qu'il y a un champ vibratoire en plus. Alors, pour conclure, aujourd'hui, je dirais qu'en fait, on ne se met pas de pression. On ne se met pas de pression. On sait que nos bactéries ont besoin de manger les fibres. Bon, ok. Donc, on va essayer de leur faire plaisir. Au mieux, mais on ne va pas se forcer à manger du choueur si on n'aime pas ça. Et puis, on essaye de ne pas trop encombrer le corps avec des choses qui ne servent pas à grand-chose, finalement. Ou qui vont l'encombrer encore plus. Je parlais du gluten, mais après, ça vaut le coup vraiment d'essayer. Alors, ça par contre, tout le monde peut le faire. Boire régulièrement, tout le monde peut le faire. Voilà, tout simplement. Bien respirer. Sortir dehors, même si on n'a pas le temps. Sortir dehors. De marcher ou quoi que ce soit. Se prendre cinq minutes pour respirer à fond. Le prana de l'air, quoi. L'énergie à l'extérieur. Et puis, se faire plaisir, comme tu disais. Se faire plaisir, oui, voilà. Prendre du plaisir à vivre, oui. Oui, voilà. Et puis, la fois prochaine, j'irai un peu plus loin dans vraiment tout ce qu'on peut aussi à rajouter pour vraiment encore plus se sentir bien. Parce que tu les as à la pointe quand même de ce qui se fait. Tu suis des conférences beaucoup. Oui, beaucoup de conférences aussi par rapport. Parce que là, on a parlé vraiment des bases. Pourquoi on est plus ou moins en mauvaise santé. Donc, il faut laisser le corps se nettoyer. On mange trop. Donc, déjà, vraiment laisser la place du nettoyage pour le corps. On est foutu, on mange trop. C'est une chanson. C'est ça qui, en fait. En plus, j'ai oublié de dire, c'est que le corps a plusieurs façons de... de stopper, de se protéger des toxines par le gras. Donc, quand on grossit, c'est qu'on a des toxines qui sont dans le gras. Et ça permet que ça ne vaille pas abîmer nos organes. Par la déminéralisation. Des fois, c'est des... Il va piocher chat dans les os. Il y a une combinaison chimique avec les ions et tout pour justement neutraliser les acides, toxines. D'accord ? Oui, oui, oui. La déminéralisation. C'est souvent les gens très minces, maigres. Ils ne grossissent pas, ils mentent ce qu'ils veulent. Mais en fait, ils se déminéralisent. Oui, oui, oui. C'est de l'ostéoporose, non ? Ça touche l'ostéoporose. Oui, voilà, par exemple. C'est parce qu'on a un corps trop acide. Mais c'est des toxines, ça. Et sous forme d'œdème. Quand on fait des œdèmes, c'est que ça protège aussi des toxines, etc. Donc, en fait, il a plusieurs... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? C'est que le corps, lui, il essaye de se protéger, ok ? C'est non pas prendre des choses qui vont faire croire qu'on va résoudre tous les problèmes, mais c'est surtout l'aide à se nettoyer. Donc, à ce moment-là, je pense que le mieux, je n'en ai pas parlé, c'est vrai, c'est de moins manger. Quand on est malade, jeûner, c'est une excellente chose. Tout à fait. Il n'a pas besoin de manger quand on est malade. La plupart... Laissez l'espace au corps pour se guérir. Il se nettoie, il en profite pour se nettoyer. Mais instinctivement, c'est vrai que les gens le font quand même, parce que quand on est malade, c'est vrai qu'on ne mange pas forcément. Oui, c'est vrai. Et on se sent beaucoup mieux après. Bien sûr. Sinon, c'est la soupe ou les choses légères. On peut me rendre des tisanes. Mais le corps a des capacités... C'est comme la fièvre. La fièvre, par exemple, on la stoppe. Mais la fièvre fait partie de la Dectox et de faire griller toutes ces mauvaises bactéries. C'est ça, c'est ça. Donc, il ne faut surtout pas enlever la fièvre. Alors, sauf si elle monte à des températures extrêmes, mais à 39, 39 secs, au contraire. En fait, c'est la pyrolyse du four, la fièvre, c'est ça. Si tu veux. C'est ça, parce que quand tu mets un four en pyrolyse, il grille tout, parce qu'il ne sert pas. Oui, mais attends, on a besoin de notre foie, il faut surtout... Mais c'est vrai que la température, la fièvre, fait partie aussi des mécanismes que le corps a pour brûler, pour se défendre. Et ça, ce n'est pas très connu, ça, par contre. Non, parce que... Donc, on évite le doliprane avant 40 degrés de fièvre. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'effectivement, à la lumière de tout ça, c'est qu'on s'aperçoit que la plupart des thérapies, on va dire, quotidiennes, constituent justement à interrompre ces processus. Beaucoup. Oui, mais c'est ça. C'est que justement, c'est ce que je ne voudrais pas trop... Voilà, c'est un sujet dangereux. C'est très bien ce qu'il a à faire. Il ne faut pas l'en empêcher, en fait. Et quand on fait une grippe, c'est une détox très violente. Mais la grippe, c'est parce qu'on a trop de toxines. Et quand on fait une grippe, qu'est-ce qui se passe ? Comme par hasard, les mucus, la fièvre, tout ça. C'est une chose qui veut partir. Alors, l'expression du corps qui est en train de se guérir, qui est en train d'éliminer les toxines. Alors évidemment, sur des organismes déjà très faibles, effectivement, c'est très violent. Donc ça peut provoquer effectivement des... C'est pour ça qu'on fait des vaccins, mais qui ne servent pas à grand-chose. C'est un autre débat. C'est un autre débat, oui. Mais on va prendre un rhume. Rhume, c'est des toxines. Oh, j'ai un rhume. Allez-lui. Ça veut dire que mon corps est en train de se détoyer. Et on le laisse faire. Alors que la plupart, effectivement, beaucoup de gens vont acheter de l'ActiFed ou des choses comme ça. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. ActiFed ou autre chose. Il faut que j'en cite trois, mais je ne les ai pas en tête. Parce que moi, je ne prends plus rien. Parce qu'on peut même, en cas de rhume, quand on va se coucher, on peut se couvrir extrêmement pour transpirer le lendemain. On va beaucoup mieux. Tout à fait. Après, s'il y a des gens qui sont choqués par ce que je dis, oui, ils ont le droit. Et puis... C'est du bon sens. On peut m'aller déricher de toute façon. C'est du bon sens. Non, non, non. En tout cas, moi, je sais que... Ton propos est clair. Il y a tellement de temps que je n'ai pas été malade, déjà. Mais c'est vrai que j'ai été comme tout le monde. Moi, j'ai fait des fois des choses à l'envers. Et je m'aperçois que plus je suis en amour avec mon corps, c'est-à-dire le laisser, lui faire confiance, plus je me sens bien. Anne a fait du... C'est un peu comme les amoureux de tuning qui soignent leur bagnole amoureusement. Anne a fait du tuning avec son corps. Voilà. Elle en prend soin. Ma chère Anne, eh bien, voilà. Moi, je souhaite à tout le monde, franchement, de se retrouver avec... C'est de retrouver une amitié, un amour avec son corps. Parce que le corps, c'est ce qui nous permet de... C'est la monture qui permet d'aller loin. De goûter, de voir des belles choses, de bouger, de... Voilà. C'est une belle mécanique. C'est vachement plus dur quand tu n'as pas de corps du tout. Après, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Mais voilà, ma chère Anne, on est arrivé au bout. Tu sais qu'il est 16h03. Oui, en effet. Mais on détente pas parce que... Non, non, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, si je ne l'arrête pas maintenant, c'est comme le paquebot. Tu vois, qu'il ne freine pas, toi. On est parti pour... Mais ceci dit, c'est super parce que tu as plein de choses à dire. C'est génial. Oui, j'en ai encore plein, d'ailleurs. Tu en as encore plein. Alors, la semaine prochaine, on parle de quoi, tu m'as dit ? Je pense qu'on va continuer sur... Qu'est-ce que c'est que le vieillissement ? Et on va parler un petit peu de l'ADN. L'ADN, vieillissement, tout ça. Vieillissement, etc. Et puis ça va, je pense... Oui, c'est sur la lancée de ce que j'ai dit aujourd'hui. Déjà, de toute façon, une bonne alimentation, tout le monde le sait, ça protège bien quand même... Mais de toute façon, on y reviendra encore. On y reviendra encore sur l'alimentation. Bien sûr. Après, ça va dépendre des questions. Il fallait bien que je donne quand même déjà des bases. Redonne ton numéro, par contre, pour que les gens le notent bien. C'est 0... 06-83-16-42-61. 06-83-16-42-61. Si vous voulez poser vos questions à Anne par SMS, parce que là, il va être trop tard pour les poser, sur le 02-33-04-14-62. Allez, ma chère Anne, je te dis la semaine prochaine avec plaisir. Et puis, c'est passionnant. J'ai oublié de parler du jeûne. On en parle à la fois prochaine. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin. 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. www.radioflamme.com www.radioflamme.com